alors concernant les communication interface units donc les périphériques de communication nous avons dans cette partie nous allons voir ça donc là on va d'abord voir la liaison série la liaison spi le bus i2c et enfin les bus can avant de passer aux communications via support hertzien donc l'huart ou sci texas l'appelle le serial communication interface est un protocole de communication série qui est très vieux et qui est très simple dont il repose sur deux lignes donc rx et tx qui sont croisés donc c'est à dire que le tx est branché au rx du 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 périphérique vers le microcontrôleur ou l'inverse et vous avez le rx qui est branché au tx on a besoin évidemment de la masse qui est commune pour pouvoir voir les signaux de tension donc par rapport à ses référentiels donc les bits sont envoyés en série avec ce qu'on appelle un bit de start et des bits de stop et avec une polarité qui peut être utilisé ou pas généralement utilise 8 bits ou d'autres et en fait on spécifie la vitesse de communication au départ tant au niveau de du transmetteur que celui du récepteur et donc par exemple avec une syntaxe arduino ça se fait très simplement en programmant juste la vitesse et puis en l'envoyant des messages et qui sont réceptionnés sous fond de texte de l'autre côté voilà donc beaucoup d'api l'utilisent tous les tous les microcontrôleurs en sept se implémentent ce protocole de communication qui est très simple donc les vitesses les plus connues c'est du 9600 donc ça c'est standard mais c'est quand même relativement bas et on préfère travailler à 115 1200 bots bits par seconde une autre liaison série qui est très utilisée c'est la i2c donc l'intérêt de la i2c c'est que vous avez besoin toujours de deux fils mais c'est une liaison qui est synchrone c'est à dire qu'il ya une cloque donc c'est serial clock et serial data et la particularité donc toujours on a besoin d'une masse et puis de ces deux ces deux lignes en plus on va prendre du 5 volts ou du 3 volts 3 pour alimenter le périphérique comme ici vous avez un écran au led qui est alimenté vous voyez ici avec du 5 volts et puis vous avez la masse qui est commune et vous avez serial clock et serial data et donc chaque périphérique va avoir une adresse et donc c'est le microcontrôleur qui est le master qui va s'adresser à un périphérique à la fois en spécifiant d'abord l'adresse alors le protocole est assez compliqué mais en fait on va avoir des bibliothèques et des outils qui vont nous permettre de de très facilement implémenter et communiquer avec ses microcontrôleurs notamment dans l'environnement arduino et puis donc chacun va avoir une adresse par exemple un oled screen va avoir l'adresse 0 x 7 8 et puis le capteur de pression et de température va avoir une adresse alors il peut avoir deux adresses qu'on peut sélectionner en bougeant une résistance ou en mettant un contact donc au verso du du composant ou alors il a une adresse alternative sur laquelle il coûte également voilà donc la liaison spi c'est la liaison qui est la plus rapide des de ces trois là est en fait par contre elle a besoin déjà l'opère sur une plus courte distance de l'ordre au maximum de 20 cm mais on monte à plusieurs mégabits par seconde donc donc on a besoin d'une cloque on a besoin de deux lignes master output slave input donc ça c'est le master c'est une sortie et pour le slave c'est une entrée et le contraire master input slave output donc c'est pour l'autre sens et on a besoin de ce qu'on appelle un type select c'est à dire un signal qui va passer à l'état bas par le master pour spécifier au slave de commencer à écouter de réagir par rapport à ça les autres qui sont branchés sur le même bus spi mais qui n'ont pas ce type select qui est différent donc pour chaque slave ils se mettent en impétences haute pour ne pas perturber des signaux donc en arduino pareil la toute la complexité de la spi elle est gérée par des librairies et donc on n'a pas soucié de ça simplement il faut toujours regarder à ce que le microcontrôleur il dispose de quel type d'interface pour pouvoir correctement le connecter l'adressé alors il ya également le bus can control aera network qui est très utilisé dans le monde d'automobiles toutes les voitures en sont équipés on en même trois qui sont différents l'un pour le contrôle moteur l'autre pour l'abs et puis le troisième pour tout ce qui est radio mais donc la chanson qui va s'afficher sur le le l'écran principal du conducteur la fenêtre qui se ferme la porte qui se verroule tout ça 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 se fait par des communications sur le bus cannes donc il faut avoir ce qu'on appelle deux résistances de terminaison on en voit une ici et puis vous allez avoir deux lignes qui partent donc on a une là sur cet exemple vers entre deux transducteurs donc des transceivers là j'ai pris l'exemple du max 13 051 qui marche aussi en 0,3 vol 3 côté microcontrôleur et puis d'autre côté c'est isolé et puis on peut avoir des tensions beaucoup plus grande donc ça ça nous permet de transcrire parce que le bus cannes on peut le faire sous forme 0,3 vol 3 mais on peut aussi de mettre en canard et canelow à des tensions beaucoup plus grande pareil on a des paquets de données qui sont envoyées à deux la des vitesses qui sont relativement élevées et chaque on peut coder donc différents types d'adresses et puis les instruments des slaves enfin les microcontrôleurs vont écouter tous les paquets et ils ne vont prendre en considération que le paquet qui les intéresse qui correspond à une adresse qui sont en train de filtrer ou un groupement d'adresses qui sont en train de filtrer donc c'est vraiment ça sert vraiment avec deux fils donc pas trois fils deux fils à communiquer et relier plein de périphéries contre eux voilà ici on a aussi un exemple d'un ftdi ici 232 qui relie via l'uart le microcontrôleur et à l'usb au pc et le pc va le voir comme un port comme donc comme une liaison série et donc là on ce qu'on n'a plus les liaisons ms 232 c'est fini ça sur les nouveaux pc on a du usb donc ça s'appelle du port comme over usb donc sur l'usb donc ça c'est un exemple d'application que j'avais déjà fait on regarde aussi ici à notre fcdi ici 232 ça c'est un microcontrôleur et puis sur lequel vous avez ici sur un côté sur le buscan et puis un microcontrôleur sur un autre buscan et ces deux là sont entraînes communiquées il ya cette ligne là et les deux transceivers ça c'était pour mettre en oeuvre le système alors on arrive à aux périphériques qui sont plus en relation avec les iot donc donc c'est des transmissions à distance alors qu'on a bon l'usb on va le classer comme ça mais bien qu'ils fassent partie plutôt de des bus de terrain qui sont proches mais il requiert ce qu'on appelle une stack une usb stack qui conséquent donc parce que l'usb c'est quelque chose qui est très compliqué de même que tout ce qui est ethernet donc on a besoin d'un tcp ip le bluetooth pareil il a une grosse stack alors ce qui est compliqué c'est quand on utilise cette stack là sous forme logicielle par contre on a certains composants qui implémentent tout ça je vais prendre l'exemple du module bluetooth bc04 où on voit juste le tx et le rx c'est dire que je peux brancher ici directement mon nuart d'un microcontrôleur et en fait je vais utiliser le microcontrôleur qui est ici on voit ici l'antenne pour avoir de la communication bluetooth donc du côté microcontrôleur je vais le voir comme si j'avais une liaison filaire uart c'est dire celle là du côté microcontrôleur en fait j'ai en train de lui parler mais d'autre côté j'ai un vrai j'ai un système hertzien donc avec transmission bluetooth on a également tout ce qui est wifi donc on va voir ça tout de suite après et l'usb j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure le but justement c'est de dialoguer en rx tx on voit ici uart rx qui est branché au tx du microcontrôleur et puis d'autre côté quelque part voilà le rx qui est branché au tx donc ça c'est le mcp 220 22 00 c'est comme le ftdi de tout à l'heure c'est une transceiver entre l'uart du microcontrôleur et puis l'usb et donc voilà le plus c'est le démoin de l'usb en plus de l'alimentation que l'on voit ici oui j'ai oublié de vous montrer pardon ici une carte d'e-space avec ici du nrf 24l 01 plus donc ça c'est vraiment super rapide ça va jusqu'à un burst mode de 2 mégabits par seconde sur une fréquence de 2,4 gigahertz d'ailleurs c'est celui qui est utilisé dans les manettes de xbox c'est super rapide je l'ai utilisé pour interfacer mes modules de accéléromètre tournant pour que je vous ai montré tout à l'heure dans la partie donc on arrive au wifi alors wifi vous allez avoir là un des précurseurs c'était le de chez microchip le mrf 24w donc là on avait une liaison spi donc on voit là le microcontrôleur avec la liaison spi qui s'interface avec ça le problème c'est que la tcp ip stack donc son four stack il faut qu'elle soit hébergé sur le lot vers le microcontrôleur et donc c'est lourd et après il ya eu la révolution mais c'est vraiment une révolution c'est l'avènement de expressifs qui a sorti deux chips d'abord le esp 8266 décliné sous plusieurs formes ça c'est la 0,1 vous avez la 12 la 14 c'est la 14 et en fait ici la tcp ip stack elle est on board elle est sur le chip donc il ya plus à se soucier mais vraiment le wifi est devenu accessible donc dans un premier temps il fallait mettre le microcontrôleur le raccordé par liaison spi à l'esp et on pouvait donc avoir le wifi et après ils ont ouvert leur logiciel c'est à dire qu'on pouvait directement programmé le microcontrôleur ici c'était 32 bits comme on va le voir et donc ils ont plus sorti du sp 32 ça ça a été la révolution mais vraiment là on retrouve par exemple des modules comme celui-là le sonoff alors celui-là c'est une version sp 32 cd r4 donc ça fait office de relais relais statique non celui-là il n'est pas statique je crois qu'il est c'est un relais électromagnétique donc vous avez du on off j'utilise pour allumer ou éteindre la lumière dans un aquarium par exemple de manière programmée ou à distance alors on a également le laura long range donc c'est des systèmes qui sont tout petit vous avez un centimètre et demi ici avec une antenne qu'on peut brancher dessus et qui permet donc de communiquer c'est de la liaison serré aussi sur des très grandes distances de l'ordre de 10 km avec une très faible consommation donc les bandes libres en europe c'est les 433 et les 868 mégahertz et aux états unis c'est les 915 mégahertz alors il est très populaire pour les iot notamment pour quelques applications dont les champs ou dans les fermes ou dans la nature donc sur des grandes distances et il se relie par liaison spi au microcontrôleur alors on a d'autres j'ai parlé du nordique tout à l'heure le 24l01 plus qui est là on a du zigbee on a du cc101 ça c'est tous les thermomètres qui sont vendus qu'on met à l'extérieur puis à l'intérieur de la maison on a un boîtier déporté tout ça c'est du Texas Instruments c'est très connu on a le Z-Wave pour les home automation qui est en train de perdre en popularité donc voilà c'est du Z-Wave j'en avais acheté à l'époque un interrupteur sans rien derrière il n'y a que l'électricité et puis donc ça transmet par liaison R-CN sur des gammes de fréquence libre vous avez des modules à l'intérieur qui permettent ça et ça permet de relier le signal de proche en proche jusqu'à arriver au récepteur donc chacun a une adresse mais avec l'avènement du wifi et du sound off que je vous ai montré tout à l'heure ça s'appelle ça a perdu c'est plus trop utilisé il s'appelle ça a perdu pas